Évangile selon Luc, chapitre 1 Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur, nommé Zacharie, de la classe d'Abiah. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron, et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'ils s'acquittaient de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, ils fut appelés par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie, et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublée en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni les cœurs enivrantes, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le centre de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux, et ma femme est avancée en âge ? » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes, et il resta muet. Lorsque ses jours de service eurent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant cinq mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu, dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Coublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée Stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant très estressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle cria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ? » Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressaillit d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés, il a envoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. Comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa prostérité pour toujours, Marie demeura avec Elisabeth environ trois mois, puis elle retourna chez elle. Le temps où Elisabeth devait accoucher arriva, et en l'enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde. Ils se réjouirent avec elle. Le huitième jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils appelaient Zacharie du nom de leur père. Mais sa mère prit la parole et dit, « Non, il sera appelé Jean. » Ils lui dirent, « Il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. » Et ils firent des signes à son père, pour savoir comment ils voulaient qu'on l'appelât. Zacharie demanda des tablettes, et il écrit Jean et son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait, bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour, et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans le cœur, en disant, « Que sera donc cet enfant ? » Et la main du Seigneur était avec lui. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa en ces mots, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur, dans la maison de David, son serviteur. » Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, « Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis, et de la main de tous ceux qui nous haïssent. » C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères, et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, En marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Évangile selon Luc, chapitre 2 En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous alors se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et l'enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs l'éveille de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses, et le repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Le huitième jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de la purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme cela est écrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit-Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu, et dit Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on en disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère Voici, cet enfant est destiné à mener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Fanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu sept ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de quatre-vingt-quatre ans, elle ne quittait pas le temple, et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu, et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth-le-en-Ville. Or l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de la Pâque. Lorsqu'il fut âgé de douze ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'ils disaient. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses en son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Évangile selon Luc, chapitre 3 La quinzième année du règne de Tibère-César, lorsque Ponce-Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Iturée, et du territoire de la Traconite, d'Isanias, tétrarque de la Bilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance, pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ces sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins rabotés seront aplanis, et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de son fruit sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait, disons, « Que devons-nous faire ? » Il leur répondit, « Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. » Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et lui dirent, « Maître, Que devons-nous faire ? » Il leur répondit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ? » Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Comme le peuple était dans l'attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Il a son vent à la main, il nettoiera son air, et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple, en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Mais Hérode, le Tétrarque, étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajouta encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean dans sa prison. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ses paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Jésus avait environ trente ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Matat, fils de Lévi, fils de Melki, fils de Janaï, fils de Joseph, fils de Matathias, fils d'Amos, fils de Nahum, fils d'Esli, fils de Nagai, fils de Mat, fils de Matathias, fils de Sémé, fils de Josèche, fils de Joda, fils de Johannan, fils de Récha, fils de Zorobabel, fils de Salatiel, fils de Néri, fils de Melki, fils d'Adi, fils de Kosam, fils d'Elmadam, fils d'Er, fils de Jésus, fils d'Eliézère, fils de Jorim, fils de Matat, fils de Lévi, fils de Séméon, fils de Juda, fils de Joseph, fils de Jonam, fils d'Eliakim, fils de Méléa, fils de Ménat, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David, fils d'Isaïe, fils de Jobède, fils de Boz, fils de Salmon, fils de Nahasson, fils d'Aminadab, fils d'Evmine, fils d'Arni, fils d'Estrôme, fils de Fares, fils de Juda, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara, fils de Nacor, fils de Sirouk, fils de Ragaou, fils de Phalec, fils d'Eber, fils de Salah, fils de Cainam, fils d'Aphaxad, fils de Sème, fils de Noé, fils de Lamec, fils de Matusalat, fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Maléel, fils de Cainan, fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Évangile selon Luc, chapitre 4 Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant quarante jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, Il est écrit, L'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, Il est écrit, Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le servis et tu l'auras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, Il donnera des ordres à tes anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, Jésus lui répondit, Il est dit, Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui, jusqu'à un moment favorable. Jésus revêtit de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se rependit dans tous les pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph ? » Jésus leur dit, « Sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, mais de saint guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. » Mais, ajouta-t-il, « Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé trois ans et six mois, et qu'il eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyée vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve, à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Nahaman le syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue, lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville, et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappés de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue, un homme qui avait un esprit de démon impur, et qui s'y cria d'une voix forte, « Ah ! Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi, et sors de cet orme ! » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée, et sortit de lui sans lui faire du mal. Tous furent saisis de stupeur, et ils se disaient les uns les autres, « Quelle est cette parole ? » Ils commandent avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent, et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre, et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades, atteints de diverses maladies, les lui amènent, il n'aimèrent. Il imposa les mains chacun d'eux, et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes, en criant et disant, « Tu es le Fils de Dieu ! » Mais ils les menaçaient, et ne leur permettaient pas de parler, parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Dès que le jour parut, ils sortirent, et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche, et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir, afin qu'il ne les quitte à point. Mais il leur dit, « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'étais envoyé. » Et ils prêchaient dans les synagogues de la Galilée. Évangile selon Luc, chapitre 5 Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac de barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en plein eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien pendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. » Ayant jeté, ils le prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons, qui étaient dans l'autre barque, de venir les aider. Ils vinrent, et ils remplirent les deux barques, au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba au genou de Jésus, et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pêcheur. » Car l'épouvante l'avait saisi lui, et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédé, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout, et le suivirent. Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face, et lui fit cette prière, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta, puis il ordonna de n'en parler à personne. Mais dit-il, « Va te montrer au sacrificateur, et offre pour ta purification, ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de termoignage. » Sa renommée se répandit de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre, pour être guéris de leurs malades. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Un jour Jésus enseignait. Les pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens, portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire rentrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit, et ils descendirent par une ouverture avec son lit, au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et dirent, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? » Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche ? » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « Je te l'ordonne, » dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva à leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifaient Dieu. Remplis de crainte, il disait, « Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. » Après cela, Jésus sortit, et il vit un publicain nommé Lévi, assis au lieu des péages. Il lui dit, « Suis-moi. » Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand fistin dans sa maison, et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent, et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ? » Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Ils lui dirent, « Les disciples de Jean comme ceux des pharisiens jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. » Il leur répondit, « Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux ? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront ces jours-là. » Il leur dit aussi une parabole, « Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre un vieil habit. Autrement, il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'a sorti pas aux vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit, le vieux est bon. Évangile selon Luc Chapitre 6 Il arriva un jour de sabbat, appelé second premier, que Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient, après les avoir frassés dans leurs mains. Quelques pharisiens leur dirent, « Pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat ? » Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ? Comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de proposition, en mangea et en donna à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit permis qu'au sacrificateur de les manger ? » Et il leur dit, « Le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouva un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accusé. Mais il connaissait leur pensée et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Il se leva et s'otint au-debout. Et Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, « Et tente ta main. » Il le fit et sa main fut guérie. Ils furent remplis de fureur et ils se consultèrent ce qu'ils feraient à Jésus. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit douze, auxquels il donna le nom d'apôtre. Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélémy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelait le zélote, Jude, fils de Jacques et Judas Iscariot, qui devint traître. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée et de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyre et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit Heureux vous qui êtes pauvres car le royaume des dieux est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel car c'est ainsi que leur père traitait les prophètes. Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant car vous resserez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous car c'est ainsi qu'ils agissaient leur père à l'égard des faux prophètes. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne reclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on ? Les pêcheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on ? Les pêcheurs aussi agissent d'eux-mêmes. Et si vous prêtez à ceux qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on ? Les pêcheurs aussi prêtent aux pêcheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point et vous ne serez point jugés, ne condamnez point et vous ne serez point condamnés, absolvez et vous serez absous. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle ? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse ? Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur les épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis ? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé bien avant et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Évangile selon Luc Chapitre 7 Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instants de supplication disant « Il mérite que tu lui accordes cela car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine car je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs chez des soldats sous mes ordres et je dis à l'un va et il va à l'autre vient et il vient et à mon serviteur fais cela et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait il dit « Je vous le dis même en Israël je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Le jour suivant Jésus alla dans une ville appelée Naïne. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville voici on portait en terre un mort fils unique de sa mère qui était veuve et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme je te le dis lève-toi » et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu disant « Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire « Es-tu celui qui doit venir ou devenons-nous en attendre un autre ? » Arrivé près de Jésus, ils dirent « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? » À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins et il rendit la vue à plusieurs aveugles et il leur répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean « Qu'êtes-vous allé voir au désert ? Un roseau agité par le vent ? Mais qu'êtes-vous allé voir ? Un homme vêtu d'habits précieux ? Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir ? Un prophète ? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. » Et tout le peuple qui l'a entendu et même les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens, les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. À qui donc comparerais-je les hommes de cette génération et à qui ressemble-t-il ? Ils ressemblent aux enfants assis dans la place publique et qui, se parlant les uns aux autres, disent « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. » Car Jean-Baptiste est venu ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin et vous dites « Il a un démon. » Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant et vous dites « C'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. » Mais la sagesse a été justifiée par tous ces enfants. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien apporta un vase d'albâtre plein de parfum et se tint derrière au pied de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle les mouilla de ses larmes puis les essuya avec ses cheveux les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité voyant cela dit en lui-même si cet homme était prophète il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit Simon j'ai quelque chose à te dire Maître parle répondit-il Un créancier avait deux débiteurs l'un devait cinq cents deniers et l'autre cinquante comme il n'avait pas de quoi payer il leur remit à tous deux leur dette lequel l'aimera le plus ? Simon répondit Celui je pense auquel il a le plus remis Jésus lui dit Tu as bien jugé Puis se tournant vers la femme il dit à Simon Vois-tu cette femme je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour me laver les pieds mais elle elle les a mouillées de ses larmes et elle les a essuyées de ses cheveux Tu ne m'as point donné de baisers mais elle depuis que je suis entrée elle n'a point cessé de me baiser les pieds Tu n'as point versé d'huile sur ma tête mais elle elle a versé du parfum sur mes pieds C'est pourquoi je te le dis ses nombreux péchés lui ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé Mais celui à qui on pardonne peu aime peu et il dit à la femme tes péchés te sont pardonnés Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes qui est celui qui pardonne même les péchés Mais Jésus dit à la femme ta foi t'a sauvée va en paix Évangile selon Luc chapitre 8 Ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu Les douze étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies Marie dite de Magdala de laquelle étaient sortis sept démons Jeanne femme de Chouza intendant d'Hérode Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien Une grande foule s'était assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui il dit cette parabole Un semeur sortit pour semer sa semence Comme il se met une partie de la semence tomba le long du chemin Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent Une autre partie tomba sur le roc et quand elle fut levée elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité Une autre partie tomba au milieu des épines Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent Une autre partie tomba dans la bonne terre Quand elle fut levée elle donna du fruit au centuple Après avoir ainsi parlé Jésus dit à haute voix Que celui qui a des oreilles pour entendre entende Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole Il répondit Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu Mais pour les autres cela leur est dit en parabole Afin qu'en voyant ils ne voient point et qu'en entendant ils ne comprennent point Voici ce que signifie cette parabole La semence c'est la parole de Dieu Ceux qui sont le long du chemin ce sont ceux qui entendent Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés Ceux qui sont sur le roc ce sont ceux qui lorsqu'ils entendent la parole la reçoivent avec joie Mais ils n'ont point de racine ils croient pour un temps et ils secombent au moment de la tentation Ceux qui est tombés parmi les épines ce sont ceux qui ayant entendu la parole s'en vont et la laissent étouffés par les soucis les richesses et les plaisirs de la vie et ils ne portent point de fruits qui viennent à la maturité Ceux qui est tombés dans la bonne terre ce sont ceux qui ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon la retiennent et portent du fruit avec persévérance Personne après avoir allumé une lampe ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit mais ils la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière car il n'est rien de caché qui ne doit être découvert rien de secret qui ne doit être connu et mis au jour prenez donc garde à la manière dont vous écoutez car on donnera à celui qui a mais à celui qui n'a pas on notera même ce qu'il croit avoir la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule on lui dit ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir mais il répondit ma mère et mes frères ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique un jour Jésus monta dans une barque avec ses disciples il leur dit passons de l'autre côté du lac et ils partirent pendant qu'ils naviguaient Jésus s'endormit un tourbillon fondit sur le lac la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant maître maître nous périssons s'étant réveillé il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint puis il leur dit où est votre foi saisit de frayeur et d'étonnement ils se dirent les uns aux autres quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ils abordèrent dans le pays des Gésaréniens qui est vis-à-vis de la Galilée lorsque Jésus fut descendu à terre il vint au devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons depuis longtemps il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison mais dans les sépulcres ayant vu Jésus il poussa un cri se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte qu'y a-t-il entre moi et toi Jésus fils de Dieu très haut je t'en supplie ne me tourmente pas car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps on le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts Jésus lui demanda quel est ton nom ? Légion répondit-il car plusieurs démons étaient entrés en lui et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme il y avait là dans la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux il le leur permit les démons sortirent de cet homme entrèrent dans les pourceaux et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya ce qui les faisait paître voyant ce qui était arrivé s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes les gens allèrent voir ce qui était arrivé ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons assis à ses pieds vêtus et dans son bon sens ils furent saisis de frayeur ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri tous les habitants du pays des Jésaréniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux car ils étaient saisis d'une grande crainte Jésus monta dans la barque et s'en retourna l'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui mais Jésus le renvoya en disant retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui à son retour Jésus fut reçu par la foule car tous l'attendaient et voici il vint un homme nommé Jairus qui était chef de la synagogue il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison parce qu'il avait une fille unique d'environ douze ans qui se mourait pendant que Jésus y allait il était pressé par la foule or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun eût pu la guérir elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus au même instant la perte de sang s'arrêta et Jésus dit qui m'a touché comme tous en défendaient Pierre et ceux qui étaient avec lui dire maître la foule t'entoure et te presse et tu dis qui m'a touché mais Jésus répondit quelqu'un m'a touché car j'ai connu qu'une force était sortie de moi la femme se voyant découverte vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant Jésus lui dit ma fille ta foi t'a sauvée va en paix comme il parlait encore survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant ta fille est morte n'importe une pas le maître mais Jésus ayant entendu cela dit au chef de la synagogue ne crains pas crois seulement et elle sera sauvée lorsqu'il fut arrivé à la maison il ne permit à personne d'entrer avec lui si ce n'est à Pierre à Jean et à Jacques et au père et à la mère de l'enfant tous pleuraient et se lamentaient sur elle alors Jésus dit ne pleurez pas elle n'est pas morte mais elle dort et il se moquait de lui sachant qu'elle était morte mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte enfant lève-toi et son esprit revint en elle et à l'instant elle se leva et Jésus ordonna qu'on lui donna à manger les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé Évangile selon Luc chapitre 9 Jésus ayant assemblé les douze leur donna force et pouvoir sur les démons avec la puissance de guérir les maladies il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades ne prenez rien pour le voyage leur dit-il ni bâton ni sac ni pain ni argent et n'ayez pas deux tuniques dans quelques maisons que vous entriez restez-y et c'est de là que vous partirez et si les gens ne vous reçoivent pas sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux ils partirent et ils allèrent de village en village annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons Hérode le tétrarque entendit parler de tout ce qui se passait et il ne savait que penser car les uns disaient que Jean était ressuscité des morts d'autres qu'Élie était apparu et d'autres qu'un des anciens prophètes était ressuscité mais Hérode disait j'ai fait décapiter Jean qui donc est celui dont j'entendis en dire de telles choses et ils cherchaient à le voir les apôtres étant de retour racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda les foules l'ayant su le suivirent Jésus les accueillit et leur parlait du royaume de Dieu il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris comme le jour commençait à baisser les douze s'approchèrent et lui dire renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger pour trouver des vivres car nous ne sommes ici que dans un lieu désert Jésus leur dit donnez-leur vous-mêmes à manger mais ils répondirent nous n'avons que cinq pains et deux poissons à moins que nous allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple or il y avait environ cinq mille hommes Jésus dit à ses disciples faites-les asseoir par rangée de cinquante ils firent ainsi et les firent tous asseoir Jésus prit les cinq pains et les deux poissons et levant les yeux vers le ciel il les bénit puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'il les distribuasse à la foule tous mangèrent et furent rassasiés il en emporta douze paniers plein des morceaux qui restaient un jour que Jésus priait à l'écart ayant avec lui ses disciples il leur fit cette question qui dit-on que je suis ils répondirent Jean-Baptiste les autres Élie les autres qu'un des anciens prophètes ressuscité et vous leur demanda-t-il qui dites-vous que je suis Pierre répondit le Christ de Dieu Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup qu'il fût rejeté par les anciens par les principaux sacrificateurs et par les scribes qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour puis il dit à tous si quelqu'un veut venir après moi qu'il renonce à lui-même qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive car celui qui voudra sauver sa vie la perdra mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se destruisait ou se perdait lui-même car quiconque aura honte de moi et de mes paroles le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des Saints Anges je vous le dis en vérité quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'il n'ait vu le royaume de Dieu environ huit jours après qu'il eut dit ces paroles Jésus prit avec lui Pierre Jean et Jacques et il monta sur la montagne pour prier pendant qu'il priait l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une blancheur éclatante et voici deux hommes s'entretenaient avec lui c'était Moïse et Élie qui apparaissaient dans la gloire parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem Pierre et ses compagnons étaient apesantis par le sommeil mais s'étant tenus éveillés ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui au moment où ces hommes se séparaient de Jésus Pierre lui dit Maître il est bon que nous soyons ici dressons trois tentes une pour toi une pour Moïse et une pour Élie il ne savait ce qu'il disait comme il parlait ainsi une nuée vint les couvrir et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée et de la nuée sortit une voix qui dit celui-ci est mon fils élu écoutez-le quand la voix se fit entendre Jésus se trouva seul les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu le lendemain lorsqu'ils furent descendus de la montagne une grande foule vint au devant de Jésus et voici du milieu de la foule un homme s'écria maître je t'en prie porte les regards sur mon fils car c'est mon fils unique un esprit le saisit et aussitôt il pousse des cris et l'esprit l'agite avec violence le fait écumer et a de la peine à se retirer de lui après l'avoir tout brisé j'ai prié tes disciples de le chasser et ils n'ont pas pu race incrédule et perverse répondit Jésus jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je amène ici ton fils comme il approchait le démon le jeta par terre et l'agita avec violence mais Jésus menaça l'esprit impur guérit l'enfant et le rendit à son père et tous furent frappés de la grandeur de Dieu tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus il dit à ses disciples pour vous écoutez bien ceci le fils de l'homme doit être livé entre les mains des hommes mais les disciples ne comprenaient pas cette parole elle était voilée pour eux afin qu'ils n'en eussent pas le sens et ils craignaient de l'interroger à ce sujet or une pensée leur vint dans l'esprit savoir lequel d'entre eux était le plus grand Jésus voyant la pensée de leur cœur prit un petit enfant le plaça près de lui et leur dit quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même et quiconque me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé car celui qui est le plus petit parmi vous tous c'est celui-là qui est plus grand Jean prit la parole et dit maître nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas ne l'empêchez pas lui répondit Jésus car qui n'est pas contre vous est pour vous lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des samaritains pour lui préparer un logement mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem les disciples Jacques et Jean voyant cela dire Seigneur veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume Jésus se tourna vers eux et les réprimanda disant vous ne savez de quel esprit vous êtes animé car le fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes mais pour les sauver et ils allèrent dans un autre bourg pendant qu'ils étaient en chemin un homme lui dit Seigneur je te suivrai partout où tu iras Jésus lui répondit les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont déni mais le fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête il dit à un autre suis-moi et il répondit Seigneur permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père mais Jésus lui dit laisse les morts ensevelir leurs morts et toi va annoncer le royaume de Dieu un autre dit je te suivrai Seigneur mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison Jésus lui répondit quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu Évangile selon Luc chapitre 10 Après cela le Seigneur désigna encore soixante-dix autres disciples et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller il leur dit la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson partez voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups ne portez ni bourse ni sac ni souliers et ne saluez personne en chemin dans quelques maisons que vous entriez dites d'abord que la paix soit sur cette maison et s'il se trouve là un enfant de paix votre père reposera sur lui sinon elle reviendra à vous demeurez dans cette maison là mangeant et buvant ce qu'on vous donnera car l'ouvrier mérite son salaire n'allez pas de maison en maison dans quelques villes que vous entriez et où l'on vous recevra mangez ce qui vous sera présenté guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur le royaume de Dieu s'est approché de vous mais dans quelques villes que vous entriez et où l'on vous ne recevra pas allez dans ces rues et dites nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché je vous dis qu'en ce jour Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là malheur à toi Chorazine malheur à toi Bethsaida car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyre et dans Sidon il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre c'est pourquoi au jour du jugement Tyre et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous et toi Capernaum qui a été élevé jusqu'au ciel tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts celui qui vous écoute m'écoute et celui qui vous rejette me rejette et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé Les soixante-dix revinrent avec joie en disant Seigneur les démons même nous ont soumis en ton nom Jésus leur dit je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire cependant ne nous vous réjouisez pas de ce que les esprits vous sont soumis mais réjouissez-vous de ce que vos nom soit écrit dans les cieux en ce moment même Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit je te loue Père Seigneur du ciel et de la terre de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants oui Père je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père ni qui est le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler en se tournant vers les disciples il leur dit en particulier heureux les yeux qui voient ce que vous voyez car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu un docteur de la loi la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver Maître que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Jésus lui dit qu'est-il écrit dans la loi ? qui lis-tu ? il répondit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même tu as bien répondu lui dit Jésus fais cela et tu vivras mais lui voulant se justifier dit à Jésus et qui est mon prochain ? Jésus reprit la parole et dit un homme descendait de Jérusalem à Jéricho il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin ayant vu cet homme pas sa outre un lévite qui arriva aussi dans ce lieu l'ayant vu pas sa outre mais un Samaritain qui voyageait étant venu là fut ému de compassion lorsqu'il le vit il s'approcha et banda ses plaies et en y versant de l'huile et du vin puis il le mit sur sa propre monture le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui le lendemain il tira deux deniers les donna à l'hôte et dit aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus je te le rendrai à mon retour lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui répondit le docteur de la loi et Jésus lui dit va et toi fais de même comme Jésus était en chemin avec ses disciples il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison elle avait une soeur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole Marthe occupée à divers soins domestiques survint et dit Seigneur cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir dis-lui donc de m'aider le Seigneur lui répondit Marthe Marthe tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses une seule chose est nécessaire Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée Évangile selon Luc chapitre 11 Jésus priait un jour en un certain lieu lorsqu'il eut achevé un de ses disciples lui dit Seigneur enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples il leur dit quand vous priez dites Père que ton nom soit sanctifié que ton reine vienne donne-nous chaque jour notre pain quotidien pardonne-nous nos péchés car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense et nous induis pas en tentation il leur dit encore si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire ami prête-moi trois points car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir et si de l'intérieur de sa maison cet ami lui répond ne m'apportune pas la porte est déjà fermée mes enfants et moi nous sommes au lit je ne puis me lever pour te donner des pains je vous le dis quand même il ne se leverait pas pour les lui donner parce que c'est son ami il se leverait à cause de son opportunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin et moi je vous dis demandez et l'on vous donnera cherchez et vous trouverez frappez et l'on vous ouvrira car quiconque demande reçoit celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ou s'il demande un poisson lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ou bien s'il demande un oeuf lui donnera-t-il un scorpion si donc méchant comme vous l'êtes vous savez donner de bonnes choses à vos enfants à combien plus forte raison le père céleste donnera-t-il le saint esprit à ceux qui le lui demandent Jésus chassa un démon qui était muet lorsque le démon fut sorti le muet parla et la foule fut dans l'admiration mais quelques-uns dirent c'est par Belzéboul le prince des démons qu'il chasse les démons et d'autres pour l'éprouver lui demandèrent un signe venant du ciel comme Jésus connaissait leurs pensées il leur dit tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et une maison s'écroule sur une autre si donc Satan est divisé contre lui-même comment son royaume subsistera-t-il puisque vous dites que je chasse les démons par Belzéboul et si moi je chasse les démons par Belzéboul vos fils par qui les chassent-ils c'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons le royaume de Dieu est donc venu vers vous lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison ce qu'il possède est en sûreté mais si un plus fort que lui survient est le dompte il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles celui qui n'est pas avec moi est contre moi et celui qui n'assemble pas avec moi disperse lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme il va dans des lieux arides pour chercher du repos n'en trouvant point il dit je retournerai dans ma maison où je suis sorti et quand il arrive il la trouve balayée et ornée alors il s'en va il prend cet autre esprit plus méchant que lui ils entrent dans la maison s'y établissent et la condition de cet homme est pire que la première tandis que Jésus parlait ainsi une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit heureux le saint qui t'a porté heureuses les mamelles qui t'ont allaité et il répondit heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent comme le peuple s'amassait en foule il se mit à dire cette génération est une génération méchante elle demande un miracle il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites de même le fils de l'homme en sera un pour cette génération la reine du midi se levera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon et voici il y a ici plus que Salomon les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas et voici il y a ici plus que Jonas personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière ton oeil est la lampe de ton corps lorsque ton oeil est en bon état tout ton corps est éclairé mais lorsque ton oeil est en mauvais état ton corps est dans les ténèbres prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre si donc tout ton corps est éclairé n'ayant aucune partie dans les ténèbres il sera entièrement éclairé comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière pendant que Jésus parlait un pharisien le pria de dîner chez lui il entra et se mit à table le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas mais le seigneur lui dit vous pharisiens vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat et votre intérieur est plein de rapines et de méchanceté insensé celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans donnez plutôt en aumône ce qui est dedans et voici toutes ces choses seront pures pour vous mais malheur à vous pharisiens parce que vous payez la dîme de la menthe de la rue et de toutes les herbes et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses malheur à vous pharisiens parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les places publiques malheur à vous parce que vous êtes comme les sépulcres qui ne paraissent pas et sur lesquels on marche sans le savoir un des docteurs de la loi prit la parole et lui dit maître en parlant de la sorte c'est aussi nous que tu outrages et Jésus répondit malheur à vous aussi docteur de la loi parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous n'y touchez même pas vous-même de l'un de vos doigts malheur à vous parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes que vos pères ont tués vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères et vous les approuvez car eux ils ont tué les prophètes et vous vous bâtissez leurs tombeaux c'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit je leur enverrai des prophètes et des apôtres ils tueront les uns et persécuteront les autres afin qu'ils soient demandés compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie tué entre l'autel et le temple oui je vous le dis il en sera demandé compte à cette génération malheur à vous docteur de la loi parce que vous avez enlevé la clé de la science vous n'êtes pas entrez vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient mais quand il fut sorti de là les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser violemment et à le faire parler sur beaucoup de choses lui tendant des pièges pour surprendre quelques paroles sorties de sa bouche évangiles selon Luc chapitre 12 sur ces entrefaites les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres Jésus se mit à dire à ses disciples avant tout gardez-vous du levain des pharisiens qui est de l'hypocrisie il n'y a rien de caché qui ne doivent être découvert ni de secrets qui ne doivent être connus c'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière et tout ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits je vous dis à vous qui êtes mes amis ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus je vous montrerai qui vous devez craindre craignez celui qui après avoir tué a le pouvoir de jeter dans la géhenne oui je vous le dis c'est lui que vous devez craindre ne vantons pas cinq passereaux pour deux sous cependant pas un d'eux n'est oublié devant Dieu et même les cheveux de votre tête sont tous comptés ne craignez donc point vous valez plus que beaucoup de passereaux je vous le dis quiconque me confessera devant les hommes le fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu et quiconque parlera contre le fils de l'homme il lui sera pardonné mais à celui qui blasphèmera contre le Saint-Esprit il ne sera point pardonné quand on vous mènera devant les synagogues les magistrats et les autorités ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez ni de ce que vous direz car le Saint-Esprit vous enseignera alors même ce qu'il faudra dire quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule maître dis à mon frère de partager avec moi notre héritage Jésus lui répondit ô homme qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages puis il leur dit gardez-vous avec soin de tout avarice car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens fut-il dans l'abondance et il leur dit cette parabole les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté et il raisonnait en lui-même disant que ferai-je car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte voici voici dit-il ce que je ferai j'abattrai mes greniers j'en bâtirai des plus grands j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens et je dirai à mon âme mon âme tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années repose-toi mange bois et te réjoui mais Dieu lui dit insensé cette nuit même ton âme te sera redemandée et ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu Jésus dit ensuite à ses disciples c'est pourquoi je vous dis ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus la vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement considérez les corbeaux ils ne sèment ni ne moissonnent ils n'ont ni scellier ni grenier et Dieu les nourrit combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux qui de vous par ces inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose pourquoi vous inquiétez-vous du reste considérez comment croissent l'hélice il ne travaille ni ne file cependant je vous dis que Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas gens de peu de foi et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez et ne soyez pas inquiet car toutes ces choses ce sont les païens du monde qui les recherchent votre père sait que vous en avez besoin cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus ne crains point petit troupeau car votre père a trouvé bon de vous donner le royaume vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône faites-vous des bourses qui ne susent point un trésor inépuisable dans les cieux où le voleur n'approche point et où l'atteigne ne détruit point car là où est votre trésor là aussi sera votre cœur que vos reins soient saints et vos lampes allumées et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant je vous le dis en vérité il se scindra les fera mettre à table et s'approchera pour les servir qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille heureux ces serviteurs s'il les trouve veillant sachez-le bien si le maître de maison savait à quelle heure le voleur doit venir il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison vous aussi tenez-vous prêt car le fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas Pierre lui dit Seigneur est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole et le Seigneur dit quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture autant convenable heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera ainsi je vous le dis en vérité il l'établira sur tous ses biens mais si ce serviteur dit en lui-même mon maître tarde à venir s'il se met à battre les serviteurs et les servantes à manger à boire et à s'enivrer le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas à l'heure qu'il ne connaît pas il le mettra en pièce et lui donnera sa part avec les infidèles le serviteur qui ayant connu la volonté de son maître n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté sera battu d'un grand nombre de coups mais celui qui ne l'ayant pas connu a fait des choses dignes de châtiment sera battu de peu de coups on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié je suis venu jeter un feu sur la terre et qu'ai-je à désirer s'il est déjà rallumé il est un baptême dont je dois être baptisé et combien il me tarde qu'il soit accompli pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre non vous dis-je mais la division car désormais cinq dans une maison seront divisées trois contre deux et deux contre trois le père contre le fils et le fils contre le père la mère contre la fille et la fille contre la mère la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère il dit encore aux foules quand vous voyez un nuage se lever à l'occident vous dites aussitôt la pluie vient et il arrive ainsi et quand vous voyez souffler le vent du midi vous dites il fera chaud et cela arrive hypocrite vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel et comment ne discernez-vous pas ce temps-ci et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat tâche en chemin de te dégager de lui de peur qu'il ne te traîne devant le juge que le juge ne te livre à l'officier de justice et que celui-ci ne te mette en prison je te le dis tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'à la dernière pite et puis tu n'as pas de là tu n'as pas de là tu ne te le dis Sous-titrage FR ?